Le jeudi 17 mars 2022, l'antenne départementale de l'Office central de repression des trafics illicites des stupéfiants de Gaïa a reçu une information sur un colis suspect en provenance du Bénin, à destination de Niamey, dans un bus d'une compagnie de transporteur de voyageurs. A l'arrivée du bus, la fouille du colis a permis de découvrir 1900 faux billets de banques en coupure de 10 000, soit 19 millions de francs CFA. La suite des investigations menées à Niamey par l'Okirtis a permis d'interpeller deux individus de nationalité nigérienne, dont un employé d'une banque de la place et un agent d'une société publique d'expédition. La fouille Accor, effectuée sur l'employé de banque, a permis de découvrir un chèque de 10 milliards de francs CFA. Cette saisie s'ajoute à celle de 5 millions de faux billets de banque en coupure de 5 000 francs CFA, opérée il y a quelques semaines par les agents de cette unité, suivant le même itinéraire et le même mode opératoire. Cette forme de criminalité qui se développe constitue une menace grave à l'économie nationale. C'est pourquoi l'Office central de repression des trafics illicites des stupéfiants rappelle une fois de plus à la population à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Merci.